Pour moi la musique c'est très important, dans ma vie c'est très important, j'adore ça, j'en écoute souvent, à mes heures perdues je fais également des albums, et en fait ce qui est bien avec Laurent c'est que Laurent il a une vision des choses, on va dire une intelligence des situations qu'on raconte dans le film, et il propose des trucs, et après c'est à moi de choisir, ou parfois lui a raison d'office, ou parfois j'ai dit non tu vois tu devrais plus aller vers ci ou vers ça, et il raconte, en fait c'est comme s'il écrivait un autre film, c'est son film de musicien, mais c'est vrai, c'est très impressionnant toujours ça, et il est évident que la musique dans un film, c'est 40% du film, parce que la musique elle porte le truc, elle se voit pas d'une certaine façon, et elle porte le truc, ça peut aller du détail à tout sur une scène, une scène de merde avec une musique peut devenir une scène géniale, ce qu'il faut pas c'est l'inverse, c'est une scène géniale où il veut absolument mettre de la musique, parce que le musicien il a tendance à déborder, c'est comme la baignoire quoi, il veut en mettre partout, c'est vrai aussi ça, ça m'arrête de plus en plus, donc il faut aussi savoir faire aller, merde, et finalement, la musique c'est un domaine très intuitif en réalité, et beaucoup de gens du coup se disent, ah moi je suis fort en réalisation, je suis fort en ci, je suis fort en ça, mais je suis pas quelqu'un d'intuitif, donc je mets ça de côté, donc beaucoup de réals mettent en fait n'importe quoi comme musique, ou ne s'y intéresse pas réellement, ils n'ont pas ce goût là, ils considèrent que c'est un passage obligatoire, mais il faut qu'il coûte très peu cher, et que en gros c'est pas important, et du coup beaucoup de films ont des musiques mais accablantes, c'est accablant, le même film avec une musique bien, ça changerait tout, donc alors Laurent lui il a du goût, on peut pas dire le contraire, c'est vraiment, c'est un mec qui va aller très loin, et donc avec lui il n'y a pas ce problème là, il y a juste le problème que parfois il n'a pas compris exactement ce que je voulais, mais bon après on fait, sur le bouche et je lui ai pas donné de modèle, le seul modèle que j'ai donné moi c'était le rock Texan, et puis après autour de ça, lui il a rajouté tout le reste quoi, et si on avait fait que avec du rock Moi sur ce film là ce que je voulais c'était, je lui disais c'est l'Amérique c'est l'Amérique c'est l'Amérique c'est l'Amérique c'est l'Amérique Homme Tronc, bon, et pareil sur la musique, je voulais que Laurent me livre une espèce de vision, enfin sa vision en même temps, mais de l'Amérique, et avec la culture musicale qu'il a, que je n'ai pas moi, et donc forcément moi c'était plus restrictif, pour moi c'était en gros le western, le rock style ZZ Top, des trucs comme ça, et lui il avait une vision plus large que moi, donc, et même des morceaux si tu veux que au départ j'aimais pas dans ce qu'il proposait, maintenant, à force de les voir dans le film, je les trouve excellents, donc il avait une préscience du truc que moi je n'ai pas, donc il faut l'admettre aussi, tu vois, c'est... Il fait aussi une habitude de travailler ensemble, c'est pareil de mon côté. Oui, après, voilà, il finit par me connaître, il sait, et puis moi je suis un mec efficace, je veux toujours que ça aille vite, p'tain qu'on fait ci, on fait ça, alors c'est toujours évidemment pour la veille, bon, voilà. Oui, mais c'est ça qui est stimulant en même temps, d'avoir peu de temps pour le faire. Mais il y a un vrai dialogue autour de ça. Moi, j'ai toujours travaillé, avant Laurent, je travaillais avec Alexandre Desplat, mais maintenant, c'est plus possible de le toucher, même sa statue, on peut pas la toucher, tu vois, mais le prochain Desplat, c'est lui, c'est évident, tu vois, c'est... Et on a commencé par les sketchs, donc nulle part ailleurs, donc Desplat, c'est la musique, et ça jouait aussi beaucoup, quoi, il y avait un rapport permanent, quoi. Le fait de pas prendre Desplat pour ce film-là, par exemple, et le précédent, c'est juste une question de temps pour lui, ou c'est... Mais c'est que lui, maintenant, il a un schedule, d'abord, il est tout le temps fourré à Los Angeles, nous, on va à Prague et on trouve ça luxueux, lui, c'est maintenant Prague, ça le fait rire, mais c'est normal, il a fait un step que Laurent fera un jour, tu vois, là, et je resterai tout seul comme un pauvre... Non, non... Laurent, il est têtu. Il est têtu. Oui, mais je t'écoute quand même. Il écoute. Je t'écoute quand même, de plus en plus. De temps en temps, je lui dis des trucs terribles, quand il a fait les rock, j'ai dit, tu sais pas faire du rock, et après, une fois que j'ai entendu les rock qu'il avait fait, j'ai dit, putain, tu sais aussi faire du rock. Et c'est sa souplesse qui est fond d'avantage ? Il arrive à faire justement une palette très large de musique. Il est réactif, Laurent, il est très réactif, donc c'est pour ça qu'il va aller très loin, c'est parce qu'il est à l'écoute et il a besoin d'être nourri, il a besoin d'un échange. Exactement. Il y a beaucoup de musiciens, ils sont un peu en conduite automatique. Et ça marche très bien avec toi, ce genre de choses. Je veux dire, tes propositions, tes orientations, souvent c'est ça qui fait bouger et qui fait accélérer la chose et trouver des choses inédites dans la recherche musicale. Oui, oui. Et c'est vrai que j'ai besoin de ça, parce que sinon, on a besoin d'être nourri, d'être stimulé. Ça aide beaucoup. Sinon, t'es là tout seul, tu le sens seul. C'est terrible de se sentir seul pour la musique de film. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, peut-être, dans ce film. Il y en a beaucoup, mais en même temps, c'est un film d'archives et il faut la soutenir dans l'archives. Une fiction, tu décides à l'avance des faits que tu vas faire grâce à ton cadre, etc. Là, en l'occurrence, on n'a que ce qu'on a. Donc, ce qui va donner de l'ampleur, c'est la musique. Bon, les gars. Merci. Merci. Merci.